Et salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie de la vidéo sur le Goals and Followers où on va parler des 4 dernières teams. Donc la première vidéo a été un peu longue, du coup on va peut-être un peu raccourcir les matchs. On va passer à la team Lunala, donc une team bien, 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 bien fat, je pense. Pour ceux qui n'aiment pas trop les teams fat, ça va être un petit peu chiant. Donc, Monopsy et Spectre. Bon, donc, on va revenir directement au team preview, c'est parti. Du coup, la team Lunala, la voilà. Lunala, voilà. Donc on joue Lunalium Z, donc Calmine, Roussaïchoc, Moonjadeen, donc extrêmement classique. Tapuler les Choice Specs, ça fait très très mal, Modeste d'ailleurs, ça fait encore plus mal. Mimiku Red Card pour les Holuchas, les Xerneas, les trucs comme ça. Alakaza Mega, Girashica et Mew Lead, on va dire. Voilà. Donc on ne va pas s'éterniser trop sur cette team. On va directement aller sur les matchs. Je rappelle, 2 matchs par team. C'est parti. Ou un seul si le match est trop long. Allez, c'est parti. On a donc une team Iveltal en face. Iveltal va être très compliqué à gérer. Clairement. Donc il ne faudra pas gâcher l'aîné ni Mimiku. Ça c'est sûr. Je pense que je vais lead plus ou moins Mew ici. Ça lead, oui, va directement. D'accord. Ok. S'il se bloque sur le poursuite au no-coff, ça va. No-coff, ça va. J'aurais plus softball là. Bon, ça, ce n'est pas bande, a priori. Bon, sac Mew, ce n'est pas forcément une bonne idée. Mais on est obligé de sac Mew. Donc, Gojirashi. Je pense qu'on va faire U-Turn. Scarf Weeval, ok. Scarf Weeval, d'accord. Je n'ai jamais vu ça depuis très très longtemps. Scarf Weeval, quoi. Ça va red card, donc on va faire Sword Dance. S'il reste, ça fait red card. Normalement. Oh non. Bon, il ne me tue pas avec no-coff. Donc, même SD était le play, de toute façon. Donc, il ne me tue pas avec no-coff. Scarf Weeval, je n'ai jamais vu ça dans ma carrière de Pokétuber. Les gens qui sortent Scarf Weeval, quoi. Ce n'est pas l'intérêt de jouer. C'est pour ça que ça n'a pas tué Mew, en fait. C'est parce que c'était Scarf Weeval. J'aurais dû saboter. Enfin, j'aurais dû taper, je pense. Mais bon. Bon, normalement, on dépasse Iveletal. Scarf Weeval. Scarf Weeval rigide en plus, parce que pour tuer Hérachide. Bon, go, Lélé, même si bon, je pense qu'il va me tuer, mais bon. C'est bien, parce que j'ai en tronqué un, mais pas deux. Pas grand de chair. Bon, l'avantage, c'est que je gagne peut-être avec Lunala. Lol. Il ne faut pas que je sacle Lélé, d'accord. On commence, on a déjà un match-up de merde. C'est quand même incroyable. On va go Lunala, parce qu'on n'a pas forcément beaucoup de raisons de garder Lunala. Il est fort, le king. Allez, il n'y a plus de Lando. Bon, le problème, c'est qu'il y a Iveletal qui va venir. Et je n'ai pas pouvoir Lunala sur ce set. Non, il met Grinch. Orbe-vie. Ah, Orbe-vie, lol. Ah, ça va, en fait, s'il Orbe-vie. Bon, je suis plus spec sur Lélé, mais normalement, ça devrait aller, du coup. Allez, s'il te plaît. Miss pas ton Focus Blast. Merci. Du coup, c'est pas Scarf Iveletal, du coup. Du coup, je dépasse avec Mimiki. Le problème, c'est qu'il faut que je mette le terrain. On est d'accord que je win avec Kazam, si je met le terrain. Donc là, on va Goulélé. Il peut faire Dark Pulse, s'il veut. C'est ce qu'il fait, d'ailleurs. Ouais. Je gagne avec Mimiki, en fait. S'il n'est pas full speed, je gagne avec Mimiki. Si je double Scarf, je hurle. Si je double Scarf, je hurle. C'est pas bon. Ouais. Bah, matchup ingagnable, hein, je pense. Mec, j'ai laïdoumi. Je pense que c'était un matchup ingagnable, hein. Je double Scarf, en plus. Non, c'est un matchup ingagnable. Scarf Iveletal, puis Scarf Iveletal. Je vois pas l'intérêt. T'as déjà Iveletal qui revend ce qu'il est des trucs. T'as pas besoin de Scarf Iveletal, hein. Ok, bon, bah, du coup, euh... J'aurais pas du Sac Lélé, du coup. Bah, du coup, si j'avais su qu'il était pas Scarf... Bah, comme c'était Scarf Iveletal, pour moi, il était pas Scarf Iveletal, hein. C'était sûr. Du coup, je l'ai passé avec Mimiki. Mais bon, c'est pas grave. Du coup, j'aurais pas du Sac Lélé, en fait. J'aurais du... J'aurais du Sac Mimiki et Go Lélé, en fait. C'est ce que j'aurais dû faire. Dommage ! Ouais, mais en même temps, pour moi, il était pas Scarf Iveletal, hein. J'adore Scarf Iveletal dans cette team, c'était vraiment débile. Euh... Kazan va pouvoir faire du sale, donc ça, c'est cool. Je vais go Lunala. Je vais lead Lunala. Ça lead Greninja, lol. Le mec, il lead Greninja, hein. Le mec a pas le temps. On va go... On va go Mew. Le Pokémon le plus... Le plus nu de la team, là, pour l'instant, c'est nu. Ok. Donc, c'est Spex. C'est pas grave. J'ai de quoi RRK. De toute façon, je m'en fous. J'ai de quoi RRK. Euh... On va go Kazan. Faut réussir le Focus Blast, bien sûr. Après, je pourrais... Je pourrais peut-être mettre Dazzling Glim, plutôt. Eh oui. Le... Par-t-plait. Voilà. Ok. Donc, il me donne Greninja Tour 1. Ça, c'est cool. Bah, de toute façon, les types d'arc avec cette team, c'est très, très compliqué à chaque fois. Donc, euh... Dès qu'il y a un type d'arc, en soi, euh... Ça, c'est Scarf Kyogre. J'ai pas envie de risquer Lunala. Je pense qu'on va juste go Mimiki et on va... Et on va, euh... Le virer. Hop. Et on va juste Play-Off. Bim. T-Crit, c'est bien. Dans le Batac Prison, non ? Ah, dommage. Choice Band. Euh... Choice Band. Ok. Est-ce qu'on joue le turn, juste ? C'est pas juste le turn. Pour forcer Améga évoluer, tout simplement. On go Jirachi. On va secouer, qu'on s'en fout. Y'a plus de Rain. Ça, c'est cool. Go Lélé et, euh... Tue un truc. Et on tue son Peurte. Donc, tout va bien. Ça, c'est cool, en fait, qu'il nous donne son Peurte, là. C'est cool. Versace Mimiki. Modeste. C'est quoi que j'en puissais ? Ouh les dégâts ! Bon le fait qu'il fasse toxique ça change absolument rien parce que je clean avec Kazam à ce stade. Alors par contre évitez de mettre le timer à chaque fois parce que ça me fait perdre des temps de vidéo ça. Bon c'est bien on va pouvoir clean avec Lunala ou n'importe qui d'autre. Ça sera du coup le deuxième match du coup on va pouvoir relancer un autre. Bon pendant que le temps se fasse on va parler de la deuxième team, la cinquième team pardon. Donc la cinquième team donc avec une team avec O-O, voilà. Hop ! Je passe directement à la team avec O-O donc du coup on a O-O Life Orb. Extrêmement classique. C'était classique en Uber cette team. Du coup j'aime beaucoup. Après on est un peu weak rain alors si on trouve encore des rain ça va être chiant. On a Volcanion quand même. Mais on a un petit peu weak rain. Enfin Volcanion puis Jarados ça devrait gérer les rain quand même. Donc on a O-O Orbe V classique avec Brave Bird, Sacred Fire, Recover, Earthquake. Volcanion sub. Y'a Papa Berry j'aime beaucoup ce set donc du coup juste contre les rain c'est juste fort. Y'tran Metronome avec Toxic et les pils de roc. Lando Scarpe avec des fog. Gyarados Fly Nyonzen avec Taunt. Et Mega Dracofu X. Voilà. Donc on va lancer directement un match avec la team O-O-O c'est parti. On perd pas de temps. On va mettre le timer quand même pour l'autre. Donc on a une Monophée en face. On a quand même O-O pour checker un peu le Xerneas. Mais on a Y'tran aussi. On va faire gaffe. On a Volcanion aussi. Et après ici la Thunderbolt c'est chiant. Le mieux je pense que c'est de lead a priori Lando. On va aller de Lando. Oh. D'accord. Alors là ce qui est con c'est que j'ai pas Swatch Wave sur Volcanion. Lolo. Euh. On va Tlexic. Ok. Oui. Fasse Belly Drum. Je sais pas. Voilà. Parfait. Euh. On va go... Parce que là je prends cher sur Play-Off. On va go. Je vais essayer de moi. Euh. On peut go. Garados en vrai. Un co-jet. Ok. Ça va en vrai. J'ai pas très cher. Il est pas... Il est pas huge power. Euh. Je pense qu'on va Z Super Sonic et Sky Strike. Comme ça on va le tuer. Au final. Finalement c'est bien. Parce que du coup euh... Voilà. Ok. Ici Scott. J'ai envie Tone t'en vrai. On évite le Stone Spore. Bon c'est pas en fonction de la Dragon Dance. Bah de façon je pouvais Tone tes Dragon Dance sur sa gold. Alors. Euh. C'est peut-être Scarflele. J'ai dit peut-être. Euh. Est-ce que j'ai besoin de Gerados ? Un peu quand même. On va go hitran. Psy-Shop. Ah non. Pas ça. Alors à poser nos rocs. De quoi ? Ça tue ou pas ça ? Yes. Psy-Shop Lele. D'accord. Bon. Euh. Vu qu'il les aide. A priori c'est pas très très grave du coup. Je pense qu'on peut Go-Oh-Oh. Et faire Sacré de Fire. Je devrais pas me tuer normalement. Oh bref. Ok. Gernéas. Euh. Bah écoute. Euh. Ça devrait te tuer ça. Je tue pas. Mais t'as la burn et tout. Ça c'est cool. Jéromancy. Bah. On s'en fout de Jéromancy. Je m'en fous de Jéromancy. Puisque t'as la burn. On va Go-Lando sur le T-Bot. Ok. Moonblast. Bah Moonblast ça tue pas. Ça tue pas Oh-Oh en soit. Juste attendent qu'il meure de la burn. Parce que je win avec Oh-Oh en fait. Donc j'ai juste besoin de Oh-Oh. Oh le crit. Sérieux. Bon a priori il a que une blast pour me taper. Ça va. Là le crit il est très chiant hein. Bon on va tenter de faire ça qu'on s'en fout. Je t'avais su qu'il n'y avait que Moonblast pour me taper. J'aurais juste euh... J'aurais juste euh... Spamérico over avec Oh-Oh. Ok. Ah le crit sur Volcanion est chiant hein. Parce que je tankais hein. Ça go with Smithscott. En soit avec Smithscott je m'en fous un peu hein. Bon juste Sacrète Fire. Il fait des shields elles sont fous. Euh... Parce que j'ai Régé Force je rappelle. Euh... On va Brave Bird cette fois parce que je trappe plus de dégâts. Ok c'est Full Death Clef. Encore hein. Ah ouais j'ai perdu mon... Ah ouais j'ai perdu mon... Ah ouais j'ai perdu mon... C'est nice ça parce que j'ai perdu mon... J'ai perdu mon... J'ai perdu mon... Mon... Mais c'est nice ça parce que j'ai perdu mon... Mon Déflogueur. Ah y'a sauf bot plus que je... Euh... On va... On va quoi ? Bah en soit je gagne le duel en fait. Hop. Je gagne le duel parce que euh... J'ai Rico en fait. Et comme il a pas l'air d'avoir Toxic euh... Allez hop GG. Du coup euh... Oh Oh qui a Krim la game quand même. Donc ça c'est bien. Donc ça c'est le premier match de God and Follower avec Oh Oh. On va lancer le deuxième match. Donc voilà lui il a perdu. Ok. Contre une Team Zechrom. Alors là Team Zechrom c'est un peu compliqué. Parce que du coup euh... Oh Oh il a pas forcément beaucoup. Faire beaucoup de sale. Mais bon euh... J'ai quand même Earthquake. Donc ça devrait aller. Gérardo s'il peut faire du sale une fois que j'ai Waken une éthique électrique. Euh... Même si j'ai pas Earthquake. Mais bon. Dracaufeu ça fait du sale aussi. Le mieux c'est de l'Ide Lando mais j'ai peur qu'il l'Ide Drodigon. Donc sachant ça... Je pense que je vais l'Ide Lando. On va euh... Est-ce qu'on Drap and Dance ? Est-ce qu'on Tunes ? On va Tunes. Ok. Euh... D'accord. On va faire le Z parce que j'ai besoin de Cheap Damage sur ce truc. Voilà. Ça me tue même pas en plus. Pffou. Rotom avec des... Rotom avec des trucs c'est bien en vrai. On va taper. Parce que s'il anticipe et qu'il fait Dragon Dance c'est chiant. Ok. Ok. C'est peut-être Banziarde en vrai. Ok. 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 Toxicrotum. Diffle. Il y a Papa Berry comme je l'avais prévu. Sub. Hop. Pour prendre le vol Switch. Et euh... Du coup euh... Wikibé Est-ce que je dépasse Bah en soit je peux retourner sur l'ando On va retourner sur l'ando Ouh c'est bande ça Ah si c'est bande ça va en vrai Où il reste J'ai dû y'all squeak on lui C'est parti ! ... Bon, j'ai pas le choix, je vais mettre le burn. Si je le burn, j'ai gagné, je pense. Ok. Il y a des dégâts de Sacred Fire, il y a moyen que Brave Burst là-dessus. C'est parti ! Ouais, parce que du coup, c'est chiant là. Franchement, c'est chiant là. Si j'avais su, j'aurais pu... C'est joli, c'est chiant. Ça changera à rien, il faut absolument que je le burn. Burn, s'il te plaît. Yes ! ... Dommage qu'il est fait juste assez pour pas activer. ... ... ... ... ... ... ... C'est chiant, putain. GG quand même. Mais, putain, c'est chiant. Banzigarde, c'est exactement le Pokémon qui met aussi zéro. C'est incroyable. Si je laisse mourir Jiara, c'est le Pokémon qui met aussi zéro. Bon, c'est pas grave. Les mecs, ils jouent Banzigarde dans une team où t'as pas besoin de Banzigarde, mais c'est pas grave. Le crit sur... Ah, c'est chiant que le fait qu'il ait pas activé là, il y a pas Babéry non plus. ... Le fait qu'il ait anticipé le U-turn alors que j'aurais pu le Toxic, ça aurait été tellement bien. ... Bon, du coup, voilà pour la team. Bon, bah du coup, on a eu une victoire et une défaite. Le match-up était ingagnable, hein. Je veux dire Banzigarde contre ma team, c'était vraiment... Bah, c'était une match-up gagnable, quoi. Enfin, Banzigarde, je trouve que c'est vraiment nul dans le méta, quand même. Bon, pourquoi pas. Du coup, on passe à la team avec Iveltal, maintenant. On va changer le layout. Attention, c'est parti. Hop, team avec Iveltal. Et du coup, qu'est-ce qu'on a dans cette team ? Et bien, c'est très simple. Là, nous avons... Un petit... Iveltal, métronome, donc avec une spread bien, bien, bien bizarre. Bon, maintenant, si on tombe sur les Banzigarde, on les tient, hein, avec cette spread. Euh, Rockium Z, Lando, donc très très classique. Celestila, Gyarados, Hydreigon et Muk. Donc là, les Banzigarde, on les... On les... On les check bien, il n'y a pas de soucis. Allez, c'est parti. Allez, on va jouer avec cette team pendant deux matchs, encore une fois. Et on tombe contre Monopsy. Donc ça, c'est très intéressant. Enfin, Monopsy-Acier, il y a juste Maguerna, du coup, qui va être chiant à passer. Mais Iveltal, sinon, fait du sale. Donc, on va pouvoir... On va pouvoir bien, bien, bien s'amuser. En plus, on a Meup pour s'agoter un petit peu le Maguerna, s'il le faut. Après, ça peut être forcément un Maguerna avec Zed Ferry. On va Lid Lando. Ça Lid Hazelf. On va pouvoir U-turn directement, je pense. Ah, j'ai pas U-turn, c'est vrai. On va Go Iveltal. Il va tourner, je pense. Ah non, il flac, lol. On va Dark Pulse. Enfin, Go Mag. On s'en fout de Go Mag. Oh, le crit. Allez. C'est pas vraiment soutine, si tu joues, si tu fais un crit. On va Gosser. Alors, il peut avoir Thunderbolt, ce serait chiant. On va Gosser les Stila. Il a Ice Beam, déjà. On va Tech pour savoir s'il a Ice Beam ou s'il a Tybalt. On a bien Tybalt. Mais il a pas fait CM, donc du coup, c'est cool. On va aller ici, là, tu voudrais pas me tuer. Pas de para, par contre. Merci. Ok. Et là, je suis vu, tu montrer à l' King Iopp... Et là, tu sais pas je ne sais pas. No, non. On va dans tout ça aussi. C'est tout ça pour le completed. Y? Oh je suis désolé ! Oh jex ca moi ! Ok, il n'y a plus des elfes, du coup on va pouvoir... Allez c'est parti, mets ton Victini de merde, ton Alakazam de merde, comme ça je peux le trappe avec Buck, je sais pas si j'ai double des phoques dans cette team, est-ce que j'ai des phoques sur... non j'ai pas, j'ai peut-être des phoques sur Dragon aussi, non tout le temps. Allez, Cartana, ah, en vrai j'ai Celestia mais est-ce que j'ai vraiment envie de mettre le fou, c'est pas maintenant. On va avoir Squeak ! Ok, ça ça bote. On l'écrit. Bon, il n'y a plus de Maguernat. C'est parti ! Oh, et les bandes ! Oh, bravo, il a beaucoup de J-Rap du coup. Ce qui est bien c'est qu'il ne revient pas sur les rocs, donc de toute façon je peux le J-Rap tranquillement. C'est Scarf Victini ? C'est Scarf Victini ? Est-ce que j'ai besoin de J-Rap ? C'est Scarf Victini ? Ok, donc j'ai du double Scarf. C'est bien, il me permet de faire un KO avec Landau, donc c'est intéressant je trouve. Ah, merde, j'aurais peut-être dû faire Skull. C'est pas grave. Là, on sacle Landau, finalement, et derrière on gagne avec I-Veltal. On sacle Landau. On sacle Landau. Metal. Boost. Patin. Moins. 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 Oins. c'est un petit corps on va ça que c'est l'estime à on va go hydragone si c'est necro comment dire si c'est necro dustmane avec un witness policy ça va être chiant je pourrais go yvelton maintenant mais le problème c'est que c'est faut tenter de flinch du coup quand on est un peu et on c'est trop bien c'est ça qu'il drague faut que je ferme si j'ai ce carpenter mais non j'ai mais j'ai mais j'ai mais est-ce que je vais etan non ça change rien au fait qu'il va être obligé de faire le z pour un peu plus de pokémon non il était peut-être z malvernant ouais il est hors-cadre d'accord bon bah il va falloir il va falloir teinter que j'ai ce carpenter il a le z c'est sûr putain ah ouais ah bah si j'avais flinch avec si j'avais hardy veltal en vrai j'avais gagné parce que je revends ce qu'il est avec euh je prenais le z sur un sur e-dragon et bah du coup derrière je pouvais pas me tuer bon bah dommage j'aurais du des fog en vrai sur le sur l'arrivée de victini j'aurais du des fog image allez deuxième match avec veltal bon c'est un peu dommage on avait pas le matchup hein parce que c'est un necrozma z j'aurais peut-être du euh tuer le victini directement avec garados plutôt que le plutôt que mettre une dd je pense parce que j'aurais peut-être du fait c'est pas et le banque cartana était chiant hein mec j'ai banque cartana quand même euh j'ai peur du lead là euh chez mine en vrai on va hit c'est l'estila je pense ça il gara bon on va hit cid oh il a saut bon c'est pas grave on va hit c'est pas grave on va hit c'est pas grave un petithoux on va hit c'est pas grave donc c'est là d'où là d-où les plus j'ai pas fini Pas de flinch s'il te plaît Putain Euh ce match n'existe pas Bon j'aurai du Lidi Beltal Ce match n'existe pas Je vous le dis direct Sub quoi Je vais peut-être jouer Shockwave Seistila si ça continue C'est rien que pour les Pour les Geras sub Je pense que je vais jouer Shockwave Seistila Ah breloune joli Bon en plus j'essaye aussi Bon pourquoi il se place en vrai J'essaye Stila Ouais Tu ne tueras jamais avec ma coche Genre jamais Ah oui vas-y Place toi à plus 1000 C'est vrai que je peux te revendre skill avec tout Parait que tu ne m'aimes pas C'est nul C'est fait SD J'utilise Pourquoi faire Thunder Punch Quand Je ne sais pas On va aller ici d'abord De toute façon on a Lucario Donc je ne vois pas l'intérêt On a Lando Donc je ne vois pas l'intérêt Ah mais le coup du sub Jara là C'était chiant En vrai je vais peut-être jouer Shockwave Oh putain la paralysie T'es sérieux Je vais peut-être jouer Shockwave Sur Sur Celestila Je crois qu'il la prend Ouais On va jouer Shockwave Sur Celestila Plutôt Protect Parce que ça permet de De gérer les Jara Qui se set up sur la Go A la limite Presque J'ai même pas besoin Enfin si J'ai quand même besoin de 3 fois Pour Scissor Ouais J'ai 8 J'ai 8 Ouais Le truc qui est trop chiant Rude Sachant que j'ai mon Yvelta qui dort C'est chiant On va tenter la Lichide Lichide Putain Double paralysie Pour faire tourner les counters de slip J'ai pas le choix En espérant pas dormir 3 tours Ce serait bien Ouh Le double de la merde On va pas me frapper dans la confusion Ce serait cool Yes Allez hop Faut qu'il se tâche ma chambre Ok Ok On va switch Faut qu'il se tâche ma chambre Quand même Peut-être que je vais faire ça depuis longtemps Pourquoi le bullet punch Ça tue pas Est-ce qu'on essaie Ok Regarde pas Hop Ok Donc c'est bon pour la team Yveltal Du coup Bon il a forfait Ça va pas forcément montrer Mais c'est vrai qu'Yveltal cligne la team Plus ou moins Donc Voilà pour la team Yveltal On va passer du coup A la dernière team Qui est la team Naganadel Combien de temps de vidéo 42 minutes Donc on va essayer d'aller vite Je pense qu'on va faire qu'un seul match Pour la team Naganadel Donc hop Changement de layout Voilà Donc La team Naganadel Encore une fois Une team avec Mucalola Parce que j'adore Mucalola Donc Naganadel Dragonium Scolipède Classique Altaria Mega Gengar Garchon Tank Et Mucalola Tank spécial Voilà Donc elle peut être un peu plus équilibrée Celle-ci je pense Je passe vite sur les 7 Parce que c'est assez rapide Vous les verrez en En match De toute façon Reign Décidément Reign C'est très populaire Décidément Heureusement on a plein de chèques J'ai bien envie de lead avec Scolipède Parce qu'on peut faire On peut faire beaucoup de mal Notamment à Kyogre Donc là ce qu'on va faire C'est qu'on va Poser une rangée de pico Il peut être plus rapide que nous Il peut être Scarf Mais Il a peur du protect Voilà Exact Donc là ce qu'on va faire C'est qu'on va Mégacorn On wins Ok Il H-Pump Il est trop mignon Il est trop mignon Il H-Pump On va en déavore Hop Et le Rotom Qui était une grosse menace Est à 1% Donc ça c'est très fort Et on a réussi à mettre Une rangée de pico Donc il ne pourra pas forcément Des fog Ok Le Samper qui arrive du coup Ce qu'on peut faire C'est Gualtaria Et spammer les Roost Je pense qu'on spamme Roost De toute façon A Ganadel peut plus ou moins Win à la fin Il faut juste Qu'on arrive à avoir Des boosts en speed Mais oui j'arrive Je finis un truc Oui Si du coup Vu qu'on va au resto Je sortirai avec Pokémon Je ne ferai pas de raid Je pense Bon bah du coup On va lancer un autre match Est-ce qu'il faut en faire deux De toute façon Allez Oh Jomamon Euh Ice punch du coup Pas de freeze Ça c'est cool Euh Et là Alors ça peut être C'est qui qui a mis l'araigne ? C'est Kyog Donc forcément Il peut être Scarf Il peut être dans Proc Il peut être plein de choses Euh On va respammer Roost Ok C'est dans Proc Pas de freeze Merci Non Il n'est pas dans Proc Euh Ça fait 68 Du coup on peut refaire Roost Il va me freeze Non c'est bon On va faire retour On va On va Waken un peu le Swamp Ste De toute façon Il faut Waken le Swamp Ste Derrière On go sur Naganadel Est-ce qu'on fait Slugwave En anticipant le S.U ? Lid de squalipède je dirais Je sais pas si on zed Je pense qu'on va zed On gagne un boost en 6 Donc ça c'est cool Ce qui veut dire que Green Ninja s'il escarpe Il peut pas ouvrir RK Donc ça c'est cool Hop alors on va en Divor de Céestilla Fait Ok Maganeden Est-ce qu'on a Stiplot Il a peut-être Earthquake donc faut que je fasse gaffe Je suis pas un Stiplot je pense On va juste Fireblast Ok Ah j'aurais qu'une Stiplot Ah gogarchomp Ok Donc lui il est mort ça fait bien Euh SR D'accord Ah merde My Wild My Wild My Wild ça va être très chiant Après on a Alpharia Après on a Alpharia quand même Mais j'ai pas forcément envie de sac mon Garchon Peut-être qu'avec le Rocky Helmet ça va peut-être faire très mal Ah ouf oui d'accord ok Je pense qu'il meurt Merci Je suis clair Ouais Ah mawail à 6% c'est dommage ça Googlingar Shadow Ball Il a pas Sucker Punch lol Bah jamais il faisait Sucker Punch en fait Il a pas Sucker C'est un mawail sans Sucker Punch Intéressant ça Euh C'est une Speed Tile lol Hop Ah j'ai gagné la Speed Tile lol En vrai si je réussis ça va être fun On va le Waken Parce que ce truc il faut le Waken Dommage A de Kire Kuit Euh Dragon Dance Il a toxic mais que ça va être chiant Non il a pas toxic Ah ouais ça fait un peu mal quand même De toute façon si j'arrive à mettre le Earthquake C'est bon C'est un défensif Necrozma de merde quand même On va lui knock off Les leptos Tu peux m'attaquer avec Sunsteam Tu feras jamais Hey guys, I'm Shawn Mendes If you'd like this video, please I'm here I was 14 when I picked up a guitar Until I wrote that for a song And I didn't realize I could write music Shawn, when do you get nervous? Always man Mirrors mean you care I'm really lucky to be doing what I'm doing And I just want to say thank you Damn, I'm getting more than that A moins de tanker le séisme Burn On s'en fout de ce match Allez on continue Non mais le mec amène de ce main aussi C'est bon Putain Je pense qu'on va jouer Z feu Ah si j'avais gardé mon garçon Si j'avais gardé mon garçon En vrai ça aurait été bien C'est bon Allez dernier match de la vidéo Mono dragon feu Pareil T'as pas de default dans cette team Non C'est une Oh il est trop gentil Oh la spdf drop lol En vrai on va relander à voir Parce que j'value pas trop bien les spikes J'aurais du nasty plot J'aurais du nasty plot Attends le mec il a quand même hard Et tran alors j'aurais pu nasty plot Allez met tes rocks T'es sûr de mettre deux toiles Ah ouais ça fait mal Ah le rogue Bon au moins il aura pas posé les rocks Mais ça va en fait J'aurais dû mettre un peu C'est un peu C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.